Bien, bonjour à tous mesdames et messieurs, très cher directeur, où es-tu ? Ah, il est là mon directeur Juan Antonio, merci à toi et à toute ton équipe de nous accueillir une fois de plus. Le centre andalou d'art contemporain, que je l'appelle directement plutôt celui de la Renaissance, parce qu'ici convergent tous les arts, non seulement l'art contemporain, en démontrant une fois de plus que l'art n'a pas de frontières et que quand convergent les disciplines artistiques, on obtient presque l'excellence, comme c'est le cas ici dans ce centre d'art contemporain. Un lieu emblématique aussi, si les murs pouvaient parler d'histoire non seulement de l'Andalousie, de Séville, mais également de notre pays. Donc, une journée extrêmement importante dans cet établissement si iconique. Merci une fois de plus de toutes les programmations que vous faites ici, où nous savons que les femmes ont un lieu exceptionnel dans vos programmes. Et finalement, la démonstration de la création et du talent artistique des femmes sont bien présents. Je tiens à saluer et remercier aussi à la directrice, Marie, de l'Institut français. Grand merci très chère Marie de nous raconter cette expérience, de nous avoir invitées à nous et à toute l'équipe du gouvernement régional andalou pour participer également dans ces journées professionnelles. Nous sommes accompagnés par la secrétaire générale d'innovation, notre très chère Maria Del Mar, auquel je remercie aussi, surtout dans la journée d'aujourd'hui, l'effort qu'elle réalise, puisqu'elle se trouve actuellement en train de vivre des moments difficiles et cependant, elle est là, présente. Elle s'est levée bientôt pour être ici avec nous et comme toujours, en première ligne, grand merci, Mar, de l'effort supplémentaire que vous avez réalisé. Et Charo, vous êtes là, Charo, bonjour, très chère Charo, merci beaucoup aussi de m'avoir invité. C'est bien Marie qui m'a illuminé sur ces journées et qui m'a enthousiasmé et ma chef du cabinet. Non, vous pouvez pas aller, vous pouvez pas venir, vous avez des débats au Parlement, mais moi je me suis dit, à quelle heure ? À 9h, allez, je passe au moins un peu lors de l'inauguration, grâce à l'enthousiasme qu'elle m'avait démontré dans la célébration de ces journées. Donc, merci beaucoup, Charo, Charo, de cet amour à l'égard de la culture et de l'engagement avec les femmes et l'Andalousie. Merci une fois de plus, Charo. Et à tous ceux qui sont présents aussi dans cette journée, autant de personnes, je vois tant de visages connus directement. Et à des associations culturelles, à des associations artistiques, grand, grand merci d'être ici. Bienvenue en Andalousie, bienvenue à cet centre andalou d'art contemporain, à ce joyau qui raconte tant de choses. Très chère Marie, une fois de plus, mille merci d'avoir choisi le ministère régional de la culture comme alliée de cette rencontre où nous allons aborder le rôle de la femme dans l'art et dans la culture, son état actuel, mais surtout, je souligne, chère Marie, les voies d'avenir pour reconnaître le protagonisme d'excellence féminin dans la culture, aussi bien dans la gestion que dans celui de la création. Et ici, en Andalousie, la culture aussi apporte un nom très féminin, mais il nous reste encore beaucoup, beaucoup à faire, sans doute, pour essayer de rendre plus visibles les femmes dans les arts visuels. Raison pour laquelle nous-mêmes, fonctionnaires publics, nous devons rester attentifs dans ce que l'on dit dans ce type de forum comme celui qui va se célébrer ici. C'est vrai, malheureusement, je dois vous quitter pour le Parlement pour répondre à mes obligations et je dois comparaître devant tous les groupes politiques, mais je resterai attentif. Malia Delmar aussi reste ici, elle va participer dans une table ronde et je vous assure que je vais rester très attentif pour effectivement pouvoir suivre ces journées. Tout ce qui sera dit par le biais des commissaires, les directrices et tous les historiennes, enfin toutes les personnes ici convoquées lors de ces journées-ci. Je dois également vous indiquer, Marie, mais j'ai oublié, je suis très heureuse de travailler avec l'Institut français. C'est une institution avec laquelle je suis particulièrement associé. j'avais suivi il y a quelques années, enfin, quelques bonnes années, avant de prendre mon doctorat sur le droit européen et la première bourse de la première année de ce doctorat, on me l'avait donné pour l'université de Glasgow. Là, je n'avais pas de problème, ça faisait longtemps que j'avais fait des études effectivement d'anglais, mais la deuxième année, c'était à Liège, en Belgique. Et évidemment, je devais préparer mon français en un temps record. Et à l'Institut français, vous m'avez accueilli les bras ouverts et en très, très peu de temps, sans doute, j'ai pu décoller et j'ai pu faire mon année en Belgique. Et je peux vous assurer que tout s'est très bien passé. C'est vrai que je pratique très peu tout ce que je peux, mais pas suffisamment, c'est vrai. Mais c'est une langue qui m'est très chère et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse toujours de travailler avec l'Institut français, en raison des liens qui m'y attachent. Et à l'attente, très chers amis, de connaître aussi vos propositions, je souhaite que vous sachiez que le ministère régional de la culture et le patrimoine historique a placé parmi les grandes priorités la contribution considérable de la femme au monde de la culture et des arts. D'ailleurs, ce propre Centre Andalou des Arts Contemporains maintient des programmations très intenses. Et si je ne me trompe pas, cher directeur, il me semble qu'il y a eu plus de 33 femmes, celles qui ont exposé dans ce Centre Andalou depuis 2019. Cela me semble très bien, c'est un nombre que nous devons non seulement maintenir, mais aussi augmenter dans la mesure du possible. C'est pourquoi nous nous misons très fortement sur les expositions et le talent des femmes dans ce Centre Andalou d'art contemporain. Également les propres départements du ministère régional. Je suis toujours entouré de femmes et je suis extrêmement heureuse. Mon équipe fonctionne très bien. Et sincèrement, le ministère régional de la culture porte également un nom de femme. Et ensuite, nous avons également des femmes qui sont directrices de musées très importants. Par exemple, les Beaux-Arts de Séville, la deuxième pinacothèque, et qui est en train de faire un déménagement tout simplement impressionnant et exemplaire pour commencer avec les réformes de ce grand musée. On va déplacer près d'un million de pièces pour pouvoir entamer ces travaux de réhabilitation. Le musée de Malaga de l'architecturale de Kortou, le musée du livre à Haen, en Alméria, toujours dirigé par des femmes et avec beaucoup de talent. Donc, finalement, très chers amis et amies, je suis sûr que la culture, l'éducation est la meilleure des garanties pour assurer aussi l'égalité d'opportunités pour pouvoir atteindre les meilleurs résultats et pouvoir profiter au mieux l'énorme capacité de notre peuple. La créativité des femmes, et je dois le dire, excusez-moi, est essentielle pour pouvoir atteindre l'excellence et une société absolument de progrès. Et si la culture a toujours été importante, elle l'est d'autant plus actuellement dans une société, société des connaissances. C'est une exigence pour atteindre précisément le fait que personne ne reste à l'écart. Et sur la base de la culture, nous devons construire l'avenir. Cela est un chemin absolument incontournable qui exige la participation de tous, sans exclusion de quiconque et avec les mêmes opportunités. Donc, je vous félicite une fois de plus de cette initiative, de cette journée. Et vous croyez que... J'ai beaucoup d'envie de vous, car effectivement, je ne peux pas être ici malheureusement, mais j'espère que vous obtiendrez les meilleurs résultats pour l'avenir, pour la culture et l'art. Grand merci une fois de plus de tout cœur. Et je vous laisse avec notre très chère Marie, qui maintenant va prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Excusez-moi, car je dois partir à présent. Bonjour à toutes et à tous. Pour une fois, je vais prononcer mon discours en français, parce que je crois que c'est le premier depuis mon arrivée en Espagne. Alors, je suis très émue. Madame la conseillère de culture, à la culture et au patrimoine historique de la Runta d'Andalousie, chère Patricia Del Poso. Madame la secrétaire générale à l'innovation culturelle et au musée de la Runta d'Andalousie, chère Marc Sanchez Estrella. Des salutations toutes spéciales également pour nos invités prestigieuses qui vont se connecter avec nous pour cette première table ronde. Agnès Salle, qui est à Paris. Anna Quedziorek Ramirez, depuis la Commission européenne. Madame la directrice aux affaires culturelles de la ville de Séville, chère Isabelle Oreda. Madame la présidente de l'association Mouréles en Artes Bisuales, chère Lola Diaz. Madame la présidente de l'Institut d'art contemporain, chère Marta Pérez-Ibaniès. Mesdames et messieurs, les directrices et directeurs du musée prestigieux qui nous accompagne aujourd'hui, chère Esther Kluces, directrice des Archives Générales des Indes. chère Balmé Munoz, directrice du musée des Beaux-Arts de Séville. Chère José Lebrero, Stals, directeur du musée Picasso Malaga. Et bon, on sait qu'il y a une histoire très proche avec le CAC également. Un grand merci aux artistes qui nous accompagnent aujourd'hui, notamment chère Pilar Albaracine, récemment décorée dans l'Ordre des Arts et Lettres en France. Chère Concha Jerez, prix Belasquez 2017, qui nous a rejoints après avoir vaincu le Covid. Donc félicitations à elle et merci d'être avec nous. Madame l'attachée culturelle adjointe, ma collègue auprès de l'Institut français d'Espagne, Aline Erlo. Mesdames et messieurs, les experts qui ont fait le voyage depuis la France. Chère Nathalie Ernoux, du Centre Pompidou, attachée de conservation au Centre Pompidou Paris. Chère Marc Vaudet, directeur du pôle création au Centre national des arts plastiques. Chère Flora Feta, vice-présidente de l'Association contemporaine. Chère Hélène Blumenstein, vous avez fait le voyage depuis Hambourg, où vous dirigez le projet Imagine the City pour être avec nous aujourd'hui. Un grand merci. Alors j'ai bien conscience que ce sont d'inhabituellement longues salutations, mais elle me donne une nouvelle occasion de vous remercier toutes et tous pour nos échanges, tous ces échanges qui ont nourri la construction de ce programme, de cette rencontre, quand elle n'était au départ, il y a cinq ou six mois, un projet un peu fou. Et j'aime beaucoup cette citation d'Anatole France qui disait avoir toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence, parce que je crois que sans cette alchimique combinaison de folie et de passion, on ne serait pas là aujourd'hui. En fait, on ne serait pas lancé du tout, je crois. Chère Patricia Maiaio, vous êtes également avec nous aujourd'hui. Vous êtes venue de Madrid en tant que membre de team et historienne d'art que vous êtes, chère Semiramis González, vous êtes là également, chère Tonia Trurillo, chère Irene Infantes, voilà, toutes et tous des actrices et acteurs engagés au service de la visibilisation des artistes femmes à laquelle nous allons nous consacrer aujourd'hui. Mesdames et messieurs également qui avaient répondu à notre invitation en tant que personne très invitée, VIP, bon, galeriste, porteur de politique publique, architecte, artiste, journaliste culturel, je vous salue également et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Notre idée, effectivement, était de porter, et toujours, de porter la réflexion au-delà des quatre tables rondes que nous allons proposer, de façon à ce qu'il y ait un temps de débat très important avec la salle, avec vous tous, puisque finalement, les panels et le public sont composés d'experts et professionnels de la culture. Cher Charo Ramos, également, qui va assurer la modération des échanges tout au long de la journée, que je remercie du fond du cœur pour son engagement professionnel et son amitié, et tout le reste, et je vais arrêter avant de la mettre mal à l'aise, donc nous avons souhaité ensemble faire de cette rencontre une rencontre professionnelle. A vous toutes et tous, un grand merci. Quelques mots de contexte, peut-être, afin que vous sachiez que cette rencontre Moureres en el Foco s'inscrit dans un programme créativité à l'européenne qui nous a été proposé par l'Institut français Paris dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui s'étend sur le premier semestre 2022. Cette rencontre a été également rendue possible grâce à l'appui de l'Institut français d'Espagne. Elle s'inscrit dans son programme culturel culturas, pardon, escenas francesas, je vais y arriver. Merci également au Goethe-Institut de Madrid qui est collaborateur et partenaire de ce projet. Nous vous attendons à la mi-journée Anna-Louise Roland qui va nous rejoindre pour la troisième table ronde qui arrive d'Allemagne. Un grand merci au Centre Andalou d'art contemporain à son directeur qui est avec nous donc Juan Antonio merci beaucoup à sa formidable équipe dont Raquel Lopez que je tiens à remercier particulièrement qui nous a accompagnés on a travaillé ensemble à ce programme ambitieux et je crois que j'ai fini avec mes remerciements je voudrais enfin là j'attaque le dur le dur du discours donc dans l'introduction d'un ouvrage qui je crois n'a pas été encore traduit en Espagne et j'espère qu'il le sera bientôt un ouvrage de Titu Lecoq qui s'intitule Les grandes oubliées comment l'histoire a effacé les femmes Titu rappelle comme une évidence mais une évidence qui est loin d'être partagée que les femmes ne se sont jamais tues car force est de constater que si les femmes ont toujours pensé écrit, parlé lutté, créé on ne l'a pas toujours su ni vu ni laissé voir et encore moins donner à voir Moura Senel Foucault se propose d'interroger la situation actuelle de la visibilisation des artistes femmes dans les arts visuels au niveau européen et de mettre en lumière et en valeur les bonnes pratiques portées par les formidables actrices et acteurs du changement que vous êtes toutes et tous et d'en faciliter la circulation au sein de l'espace européen et au-delà c'est très ambitieux enfin je voudrais conclure sous forme de clin d'œil et d'hommage à Linda Nochlin et rappeler les dernières phrases de la conclusion de son essai « Why have there been no great women artists 30 years later » qui est paru en 2006 donc après le fameux premier essai fondateur et afin de respecter la norme plurilingue de notre journée je citerai sa pensée en version originale elle a donc écrit « Of course this description is over the top in its advocacy of masculine dominance in the art world it is not alas totally exceptional every time I see an all male art panel talking at a mostly female audience I realize there is still a way to go before true equality is achieved but I think this is a critical moment from feminism and women's place in the art world now more than ever we need to be aware not only of our achievements but of the dangers and difficulties lying in the future we will need all our wit and courage to make sure that women's voices are heard their work seen and written about that is our task for the future je crois que ces paroles résonnent avec une actualité aujourd'hui que l'histoire n'a pas démenti voilà je vous souhaite donc toutes et à tous et je nous souhaite tous de fructueux travaux et vous remercie encore merci 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 merci